Musique de générique Je mérite un cadeau là J'ai sauvé la terre Enfin la galaxie Enfin vous avez compris quoi Y'a rien d'autre sinon dans la salle Y'avait rien d'autre à looter Excusez-moi Excusez-moi je m'excite un peu Boum Ok mais y'avait rien dedans D'accord J'ai fait un override mais y'avait rien dedans Petit niveau supérieur Qui dit niveau supérieur 10 fusils de précision augmenté 11 points 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pour ça il faut quoi ? 1, 3, 5, 6, 6, 7, 9, 10 Changez-moi 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 1, 2, 3, 4, 6, 10 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Ah, ça va commencer à être un peu chiant, cette histoire, parce que... J'ai envie de tout augmenter, en fait, c'est un problème. Bah, je sais pas. Je sais pas. Non. Hum... Alors, est-ce que j'ai un meilleur supposé d'assaut que mon Banshee 3 ? L'Avenger 3 est pas mal, mais il a moins de tirs avant la surchauffe. Celui-là en a plus, mais il fait moins de dégâts, totalement. Fusil à pompe, j'ai un Eurekaïn 4, ce qui ne serait pas de refus. Ça, c'est vachement moins bien, quand même. Lui, c'est pas des armures pour humains qu'il lui faut. C'est une bonne petite session, cette histoire. C'est par où qu'on se barre ? Sors ton arme, s'il te plaît. À mon avis, on va encore croiser des copains à la sortie. En fait, on est obligé de repartir tout de suite. Mais moi, j'ai des trucs à donner à l'infirmerie. Merde. Bon. Je suis obligée de repartir, quoi. Dégoûtée. Qu'est-ce qu'on fait, commandant ? On va au relais M.U. Le relais M.U. doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement où va sa reine, ce sera du temps perdu. Le commandant a raison. Nous ne pouvons pas avancer à l'aveugle. Nous devons en apprendre davantage sur sa reine. Non, mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions ? Vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi ? Je ne vais pas me laisser manipuler par une assari. C'est moi qui donne les ordres ici, compris ? Pardonnez-moi, commandant. Ce n'était que mon point de vue. C'est une mission difficile. Tout le monde est à cran. Vous devriez aller vous reposer. Équipage rompé. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Ce rapport est exact, commandant. Vous avez trouvé des rachnis sur Noveria ? Oui ! Incroyable ! Je te jure, c'est vrai ! Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ? Combien de générations leur faudra-t-il avant qu'ils n'envahissent la galaxie ? Cette reine est différente. Elle a compris pourquoi sa race a été éradiquée la dernière fois. J'espère que vous avez raison, Shepard. Sinon, les enfants de nos enfants en paieront le prix. Sinon, on peut aussi t'en coller une et les paieront de nos enfants, de nos petits-enfants, et paieront le prix aussi. Enfin, t'es con. C'est con, ce qu'il vient de dire. On peut faire confiance à personne, parce que sinon, les enfants des enfants, de nos enfants, de nos enfants, en paieront le prix. Ok, mais moi, je te fais confiance à toi, et t'es d'une autre race, d'une autre planète. C'est pareil, dans ce cas-là, je te fais pas confiance. C'était une connerie de te faire confiance. Oui, commandant. Est-ce que Presley, un jour, change d'avis ? Parlez franchement, Presley. J'aimerais savoir si vous avez un problème avec les non-humains. Je vous fais confiance, commandant. Si vous pensez que leur place est ici, alors moi aussi. C'est bien Presley, il a changé d'avis. Vous prenez travail, Presley. Oui, chef. C'est un bon petit soldat, mon Presley. Par contre, je suis désolée, mais on devait pas donner l'antidote à la pharmacie. Je suis un peu... Ça m'emmerde un peu, cette histoire. À l'infirmerie, par exemple. Ah, merde. Ah, merde, pardon. C'est le meilleur vaisseau de toute la flotte. Enfin, si on sait le piloter. Son centre de gravité est vraiment particulier. Ce n'est pas le genre de vaisseau qu'on confie à un timonier ordinaire, commandant. Mais ne vous en faites pas. J'aime connaître mon équipage. Je peux vous poser une ou deux questions ? Je vous vois. C'est moi qu'il vous faut comme pilote. Je ne suis pas bon. Ni même... Majore de Marmont à l'école de pilotage, je l'ai mérité. Un dossier bourré de louanges, ça aussi je l'ai eu parce que je l'avais mérité. Pas parce qu'ils ont eu pitié du pauvre malade. Vous êtes contagieux. Je ne peux pas vous garder à bord si vous êtes contagieux. Contagieux ? C'est pas vrai. Vous n'êtes vraiment pas au courant alors. Ok. Je suis atteint d'ostéogénèse imparfaite. Les os de mes jambes ne se sont pas développés correctement. En gros, ils sont creux. Le moindre choc et ils se brisent. Même avec les béquilles et les attelles, je dois faire gaffe. Un faux mouvement et crac. Mais j'ai appris à vivre avec, commandant. Si vous me confiez le Normandie, je le ferai danser pour vous. Non, je le ferai même chanter, tiens. Essayez juste d'y aller mollo avec les grandes bourrades de félicitations. Pourquoi tout le monde vous appelle Joker ? C'est un poil plus court que lieutenant de l'alliance Jeff Moreau. Et puis, j'adore faire marrer les gamins. Vous ne répondez pas à la question. Bon, c'est pas moi qui ai choisi. Il y avait une institutrice à l'école de pilotage qui disait que je ne souriais jamais. Du coup, elle s'est mise à m'appeler Joker. C'est resté. Pourquoi vous ne souriez jamais ? Je bossais comme un dingue à l'école de pilotage, commandant. C'est pas en montrant ses dents comme un con qu'on arrive à quelque chose dans la vie. À la fin de l'année, j'étais devenu le meilleur pilote de l'académie. J'avais même surpassé les instructeurs. Et tout le monde le savait. Ils ne pensaient pas se faire avoir par le petit palichon avec ses autres verres. Eux qui voulaient tant me voir sourire. Ils ont été servis le jour de la remise des diplômes. Ah ouais, d'accord. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. C'est l'ambassadeur ? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter sa reine. J'accepterai toute l'aide possible. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Des espions, en somme. Les spectres sont bien connus du public, commandant, mais ils ne constituent pas la seule force d'action du conseil. Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur sa reine. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à sa reine, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Merci pour les infos, mais j'ai un autre truc à faire avant. Le conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous. Et donc, de Virmir. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. Comment ils essayent tout le temps de se dédouaner de tout ? C'est génial, quoi. Alors, j'aimerais bien rouvrir mon journal de quêtes, parce que... Féroce. Pas des histoires avec du métal, normalement, ou je sais pas quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais qu'il y a Féroce, je l'ai vu, vous inquiétez pas, mais... J'analyse. J'imagine que ça donne de l'XP d'analyser des planètes, non ? Je sais pas. Disque de données protéines récupérées des scans de la planète Sharing ont révélé la présence d'étranges signaux. Grâce aux efforts du chef mécanicien Adams pour en identifier la source, un étrange objet a pu être localisé et rapporté à bord. Malgré des heures d'études entre les mains d'expertes de Thaly et Adams, sa vocation reste obscure. Mais une chose est sûre, il est d'origine protéine, tout comme le disque de données qu'il contenait. Les protéines, c'est pas censé être des trucs qu'on a oubliés depuis très longtemps et tout d'un coup on en trouve par nous. Les protéines, c'est pas censé être éloigné. Les protéines, c'est pas censé être éloigné. Hmm... ... 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